Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tenais à vous c'était un joyeux Noël parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le jour de Noël en fait, on est le 25 décembre. Et tant donné que nous on a bien réveillé le 23 et le 24, je me suis dit le 25, je vais me concentrer un petit peu à mes abonnés. Tout d'abord je tenais à vous remercier pour la superbe entrée que vous avez fait à ma dernière vidéo. Apparemment elle vous a beaucoup plu, donc j'essaierai de faire des vidéos de ménage avec une voix off un peu plus souvent. Mais avant tout ça, on se rend compte que dans quelques jours, on sera en 2024 et qui dit 2024 dit les célèbres résolutions que l'on prend chaque année. Pour ce faire, étant donné que je suis certaine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous comptez prendre des bonnes résolutions, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ou en tout cas pour vous aiguiller à choisir vos résolutions et comment vous allez pouvoir les tenir tout au long de l'année. Sans plus attendre, passons au point numéro 1 qui est faire la perspective sur cette année, donc 2023. Pour commencer, il faut un petit peu prendre en perspective 2023, voire même 2022 et se dire « Cette année, l'année dernière, j'avais voulu arrêter de fumer, j'avais voulu perdre des kilos, j'avais voulu économiser de l'argent et j'y réussis, c'est très bien, j'ai réussi en partie ou je n'ai pas du tout réussi. » Alors, si on n'a pas du tout réussi ou si on a réussi en partie, il faut pouvoir se poser la question du « Pourquoi on n'a pas réussi à perdre des kilos ? » Est-ce que c'était clairement la flemme ? Est-ce que c'était « On a manqué d'argent, donc on n'a pas pu continuer son abonnement à la salle de sport ? » Donc c'est toutes les questions qu'il faut se poser pour pouvoir mettre en pratique cette année, si vous voulez évidemment reprendre les mêmes résolutions cette année. C'est pas obligatoire. Mais ça peut être également des résolutions telles que « Cette année, je veux être plus heureuse, je sors d'une rupture difficile et je veux savoir passer outre. » Qu'est-ce que je peux faire pour arriver cette année à vivre seule de manière heureuse ? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place au quotidien pour réussir mon objectif ? Donc, pour pouvoir choisir les meilleures résolutions qui nous correspondent et que l'on veut vraiment, ça ne sert à rien de prendre des résolutions banales qui finalement ne vous tiendront pas spécialement à cœur, donc vous ne prendrez pas soin de les réaliser, mais c'est vraiment de se poser la question du « Qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans ma vie ? » pour être plus heureux, pour avancer ou ce genre de choses. Je vous laisse la soin de faire une auto-réflexion évidemment. Une fois qu'on a fait la perspective de cette année ou des deux dernières années et de se dire « Bah voilà, moi c'est telle et telle chose que j'aimerais changer », il va falloir définir des objectifs. Comment est-ce qu'on définit des objectifs ? Moi, ce que je conseille, c'est de prendre des objectifs qui ne sont pas trop gros ou alors de pouvoir les séquencer sur deux ou trois ans par exemple. Et de ne pas définir trop de résolution. Ça ne sert à rien de vouloir perdre 15 kilos, vouloir arrêter de fumer et vouloir aller à la salle trois fois par semaine. Je vous le dis clairement, vous n'y arriverez pas, vous allez peut-être tenir une semaine, et encore je suis gentille, que vous allez avoir le contre-coup des fêtes le premier, puis le deux vous allez sûrement reprendre le travail, puis vous n'aurez pas le temps d'aller à la salle, et puis... Donc ce qu'on préconise toujours, c'est de prendre un, voire deux objectifs. Moi, j'en prends généralement deux. Donc un dans mes loisirs, donc dans ce que je vais faire, et un dans ce que je vais ressentir pour me sentir mieux dans ma peau. Par exemple, moi, mes deux objectifs, je sais que je n'ai toujours pas perdu tous mes kilos de grossesse, alors que j'ai accouché quand même en avril 2021, donc ça date, il me reste encore 5 kilos à perdre. Ce que j'aimerais faire, c'est reprendre la salle de sport et reprendre une alimentation équilibrée. Je sais très bien, et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, quand je reprends une alimentation équilibrée et que je vais au sport régulièrement, j'arrive à réellement perdre du poids. Et je maintiens. Même si je reprends une alimentation qui n'est pas top et que j'arrête le sport, je ne reprends pas ce poids, ce qui est déjà une très bonne chose pour moi. Donc je sais que, voilà, un de mes objectifs, ça va être de reprendre le sport, et je vais vous expliquer comment je vais reprendre le sport en douceur pour maintenir mon objectif, ma résolution, mais également comment, voilà, je vais mettre en place le fait de manger équilibré, ce genre de choses. La deuxième résolution que moi j'ai décidé de prendre, c'est au niveau de YouTube. C'est vrai que j'ai été pas mal malade, etc. Mais je sens bien que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. C'est ma passion, c'est mon échappatoire et c'est pour mon bien-être perso. Donc ce que je veux vraiment faire, c'est de vous sortir au minimum une vidéo par semaine. Donc encore une fois, c'est mettre des clés en place pour pouvoir réussir tout simplement cet objectif de vous sortir au minimum une vidéo par semaine qui est quali. Donc je ne veux pas un truc qui soit bâclé. Je veux être préparée, je veux que la lumière soit bonne. Et donc tout ça, c'est deux choses que je veux pouvoir mettre en place. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai décidé de mettre en place mes objectifs. Comment je vais pouvoir les séquencer pour arriver à mon objectif. Alors tout d'abord, le but, c'est d'avoir une carotte. Quand je parle de carotte, je ne vous parle pas de mettre une carotte sur votre plan de travail, mais d'avoir un goût. Si votre but, c'est d'arrêter de fumer. Clairement, on ne va pas se mentir, le fait d'arrêter de fumer, vous n'allez pas prendre une photo de poumon au sein et l'afficher dans votre salon. Ça ne va pas vous aider. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est vous dire « Ben voilà, un paquet, ça coûte, je n'en ai aucune idée, je ne fume pas, je vais dire au hasard, 10 euros. Je fume 3 paquets par semaine. Ça fait 30 euros par semaine. Ça fait 120 euros par mois. » L'argent que vous ne dépensez pas en cigarette, soit vous le mettez sur un compte, soit vous le mettez dans une tirelire, de préférence transparente. Comme ça, vous voyez réellement l'argent qui s'accumule dedans. Et tous les paquets de cigarettes que vous n'allez pas fumer, l'argent que vous n'aurez pas dépensé en cigarette, vous allez le mettre dans cette tirelire. Ce qui va faire que, tous les jours, quand vous verrez cette tirelire avec l'argent qui s'accumule, vous vous dites « Oui, mais j'ai peut-être tenu bon, et je dois tenir bon, mais au mois de juillet, je serai contente parce que mes vacances, elles seront payées. Et finalement, c'est une économie forcée que je fais parce qu'avant, cet argent-là, je le mettais dans l'alcool, je le mettais dans les cigarettes, je le mettais dans la drogue, j'en sais rien. Peu importe. Si vous voulez perdre du poids, soit c'est de prendre une photo de vous avec la carrure que vous aimiez avant, c'est-à-dire, moi, je vais prendre une photo de moi d'avant ma grossesse, et j'aimerais retrouver ce cours-là, c'est de prendre cette photo, et d'ailleurs, elle est visible sur mon Instagram, d'ailleurs, ou en passant, si vous voulez me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas. Eh bien, cette photo, je vais l'imprimer, je vais me la mettre dans un cadre, comme ça, je sais que, bah voilà, mon goal ultime à moi, c'est que j'aimerais retrouver ce cours-là. Je vais me donner tous les moyens possibles et imaginables pour récupérer ce cours, parce que je sais que j'en suis capable. Donc, en fait, j'ai toutes les clés en main, et je sais que j'ai toutes les clés en main pour réussir cet objectif. Alors, je vous ai dit aussi que j'allais créer mon propre plan d'action. Mon propre plan d'action à moi, c'est de ne pas y aller tout franc-battant, c'est-à-dire, je vais absolument ne plus manger aucun chips, plus de coca, plus de soda, et je vais aller à la salle 5 fois semaine. Moi, je vous le dis, je vais tenir 2 semaines, et puis après, ce sera terminé. Donc, je vais commencer par faire des objectifs intermédiaires. C'est-à-dire que je vais, par exemple, la première semaine, aller 2 fois semaine à la salle. Et puis après, la semaine d'après, je vais y aller 3 fois. Mon but à moi, c'est d'y aller 4 fois semaine, et je me donne un mois. Et dans un mois, je veux avoir mon rythme. Sachant qu'on dit toujours qu'il faut 3 semaines pour acquérir une habitude. Donc, après un mois et demi, normalement, ça fera 3 semaines que je vais 4 fois semaine à la salle, j'aurai acquis une petite habitude d'aller à la salle de sport, et ça ne sera plus une corvée. Parce que je sais qu'après le boulot, ça va être compliqué de me dire, allez, j'en filme mes affaires de sport, et je vais aller faire une heure de sport, je vais aller courir sur le tapis, ou je vais aller tirer des poids, ou que sais-je. Le plus dur, c'est de s'y mettre. On le sait. Pareil pour les vidéos YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un planning de vidéos. En fait, le problème, quand je n'arrivais pas à vous sortir de vidéos, c'est parce que je n'avais pas d'inspiration. Tandis que si je planifiais, et que je donne déjà des titres de vidéos dans mon petit journal rose, spécial YouTube, ben forcément, j'aurai plus de motivation à tourner mes vidéos, et à préparer mes vidéos. Ben je sais déjà ce que je dois tourner, et à quel moment cette vidéo va sortir. Et je sais que tous les gros YouTubers font ça, c'est juste que moi, j'ai la flemme. Mais vraiment, je pense que quand on veut réussir quelque chose, on doit se donner les moyens de le réussir. Enfin, en tout cas, on doit se donner les moyens de le faire. On est tous capables d'atteindre nos rêves. Tout ce qu'il faut juste faire, en fait, c'est se bouger les doigts du cul. Si vous avez plus facile aussi, vous pouvez vous dire, ben moi j'ai trop peur de me dire, aujourd'hui je prends des bonnes résolutions, et le premier d'avoir la flemme, et de se dire, écoutez là, moi j'ai pas envie de commencer le premier comme tout le monde, je vais déjà commencer en amont cette semaine. Et ben faites-le. Moi je vous dis, faites-le. Comme ça, vous savez que vous êtes motivés, et c'est quand on a la motivation, qu'on a envie d'y arriver. Typiquement, quand je me suis dit que j'allais perdre un petit peu de poids pendant le confinement, je n'ai pas commencé un lundi, parce que je savais que si j'attendais le lundi, j'étais motivée ce jour-là, j'ai commencé un vendredi, et je me suis dit, si je commence pas ce matin, je ne commencerai jamais. Et vendredi, on avait un menu prévu, j'ai changé ce menu, et je me suis dit, ben je commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui on change de menu, et le cheat meal, et ben on le fera même pas cette semaine, parce que j'avais trop peur, vu qu'on était vendredi, de faire le cheat meal le samedi, on allait manger un quick, qui savait que je n'allais pas reprendre une alimentation saine le dimanche, mais typiquement j'ai commencé un vendredi, je n'ai pas commencé un lundi, je n'ai pas commencé un premier du mois, j'ai commencé un je ne sais plus quel jour, mais ce n'était pas un premier d'une mois, parce que je me suis réveillée, je me suis dit, je veux arriver à faire ça, et je l'ai fait. Simplement, j'ai commencé le jour même, au moment même, et j'ai même fait une séance de sport, je crois, ce jour-là. Donc, n'attendez pas le premier du mois, si vous voulez, ne t'attendez pas le premier janvier, si vous voulez commencer, vous pouvez toujours amorcer un petit peu vos résolutions, si vous êtes motivé, c'est maintenant qu'il faut commencer, que vous risquez d'être démotivé à partir de la semaine prochaine, vous pouvez également utiliser des dates intermédiaires, donc c'est-à-dire que vous dire, ben voilà, pour le premier mars, je vais avoir perdu, je ne sais rien, 6 kilos, ça fait 2 kilos par mois, ça fait 500 grammes par semaine, c'est très réalisable, donc se fixer des objectifs atteignables, mais aussi se fixer des objectifs intermédiaires, comme ça vous verrez un peu le bout du tunnel, et puis si vous vous dites, je m'étais fixé de perdre, 2 kilos, je n'ai perdu qu'un kilo et demi, ben c'est pas grave, on reporte la dette qu'on n'a pas fait, donc les 500 grammes, on les reporte à l'échéance d'après, j'en sais rien, j'invente, mais c'est pour vous donner des idées de piste, de comment vous pouvez vous donner des dates intermédiaires, et ainsi suivre votre résolution tout au long de l'année, vous pouvez également vous donner des récompenses, et vous dire, ben voilà, si à la date butoir du 1er mars, 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juin, c'est quand même déjà long, mais si vous avez réussi votre mini objectif, vous dites, je me fais plaisir, typiquement, je me fais un bon restaurant, je me fais un petit spa, je me commande un massage, j'ai envie d'une nouvelle coque de téléphone, voilà, je me ferai plaisir, et je le prendrai à ce moment-là. Encore une fois, c'est toujours avoir une carotte à portée de main qui va vous donner envie de continuer cette résolution, et de vous dire, pourquoi je fais cette résolution, parce que j'ai envie d'être plus heureux, parce que j'ai envie d'être en meilleure santé, parce que j'ai envie d'être mieux dans mes baskets, il faut toujours se poser la question du pourquoi on veut faire cet objectif. Et pour ce faire, vous pouvez également tenir un journal de résolution. Cette année, je compte le faire, je compte m'acheter un petit journal de résolution, et toutes les semaines, ben voilà, de faire une petite phrase en se disant, ben oui, cette semaine, j'ai réussi, je suis contente, j'ai tenu, ou cette semaine, j'ai pas réussi à faire mes deux séances de sport, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais la grippe, parce que la petite était malade, j'en sais rien, mais de noter pourquoi on n'a pas réussi, et comment je peux faire la semaine prochaine pour faire mieux. Et je pense que ça, c'est hyper important aussi, c'est de tenir un peu régulièrement à jour son objectif, et de se dire, ben ok, j'ai réussi, c'est super, et je continue, ou, ah, j'ai pas réussi cette semaine, malheureusement, j'ai un peu craqué, j'ai eu un bon resto, j'ai bien bu, et j'ai refumé une cigarette, et je devais pas, ben comment je peux faire la prochaine fois, pour ne pas recraquer, ou pour faire mieux la prochaine. Donc voilà, faut pas se focaliser sur l'échec, c'est pas grave de faire un échec, on fait tous des échecs dans la vie, on en a tous déjà fait, et on en fera encore, mais le but, pour faire ses objectifs 2024. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le petit décor vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, ou si mon contenu vous plaît, et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine, passez un bon réveillon de nouvel an, pour ceux qui regardent cette vidéo avant 2024, et bonne année pour ceux qui la verront après. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501